Salut mes Raiders, on est mercredi soir, donc carrière sur Supercross The Game 4, en plus j'ai sorti le petit chat qui va bien, enfin, faut oublier le 3, c'est Supercross The Game 4 sur lequel le jeu on est, mais on est là pour la carrière, on va continuer avec des petits entraînements, comme toutes les semaines, vous avez l'habitude, entraînement, puis course à Daytona, en plus une course très particulière, c'est parti ! Un peu de The Showman, allez, repartons un peu sur nos Scrub et nos Whips, on va essayer de réussir ce petit objectif, et réussir d'être suffisamment bas sur le Scrub et suffisamment d'angles pour le Whip, let's go ! Toujours avec notre magnifique Honda, avec notre petit Azap, alors attention, là c'est un méga Whip, c'est bon, c'est validé, parfait ! Pourquoi j'ai pas eu les points ? On m'explique ? What ? Je sais pas, j'ai pas assez tourné pour avoir deux points ? Attends, j'ai fait un méga Whip, c'est trop bizarre ! Scrub, Scrub, parfait ! Mais oui, mais j'ai pas eu les points en premier, c'est un comble, c'est le Whip que j'ai raté ! What the fuck ? Pourquoi ? Euh, juste réessayer, j'ai pas assez tourné, c'est ça ? J'ai l'impression d'avoir passé les 50 degrés, du coup ça devait être bon ? Bon, c'est pas grave, on va vraiment pousser très loin le Whip. Mais non, ah oui, plus 3, ça y est, je l'ai eu là, c'est bon, c'est validé. Là faut pas être trop rapide, plus 2, à chaque fois je suis trop haut, on va vraiment essayer d'aller encore moins vite que ça, c'est ouf ! T'inquiète vers ces entraînements là au... au Scrub. Allez, là ça passe ! Non, je tombais ! Bon, on aura pas les 3 étoiles malheureusement. Non, tout le monde, j'ai touché au-dessus, non. Bon, euh... On oublie ces entraînements Whip, c'est trop galère, à chaque fois ça joue vraiment tellement au millimètre, c'est hyper dur. Et c'est pas logique parce qu'il faut que je ralentisse à mort pour prendre le saut et j'aime pas. C'est parti pour Daytona, ce petit round de, je sais plus combien, du championnat, round 10 du championnat Amma Supercross 2019. On avance, on avance. On est parti pour le hit top 9 qualifié, vous avez l'habitude. Depuis le début de cette série, c'est comme ça, on va partir à peu près intérieur. On a le petit serpentin au début, puis après c'est parti pour enchaîner les tours pendant 5 minutes. Let's go. Faudra que je pense à changer la couleur de mon nom aussi, à le mettre en noir, ça pourrait être mieux. Ou en rouge, ça peut être bien en rouge aussi. On essaie de faire ça à la fin si j'y pense. Sur le départ qui est plutôt bien pris par MXWay, parce que ça sent le all-shot et c'est le all-shot pour MXWay à la fin de ce petit départ pour le hit. Ça passe bien, le ballot qui disparaît un peu tard. Heureusement que c'était pas trop rapide, sinon je me l'ai prôné. Allez, toujours objectif, rouler en mode réaliste, essayer de faire des passages qui se réalisent dans la vraie vie. Et si on tombe, on abandonne. Donc non plus, il ne faut pas faire trop d'erreur, parce que cette piste de Daytona est assez particulière quand même. C'est assez technique sous le gros trip, il ne faut pas vouloir prendre trop inter. Sortie du sable, hop, et là on remet du gaz. Petite glissade, ça c'est pas une grosse chute non plus. Donc ça on peut repartir après une glissade comme ça. C'est pas non plus... Là par contre je repars pas. Il m'a juste percuté. Forcément aussi j'ai sauté au milieu comme un débile. Oui je veux voir qu'il me percute. C'est pas Ken. Oh, c'est Brighton. Il me saute dans le dos. Non mais là je suis mort même, normalement. Cette violence de l'impact là. Pof. C'est ultra violent. Non mais après je repars pas de ça en fait. C'est juste un abandon quoi. On peut pas abandonner, c'est vrai. Faut que je finisse. Mais clairement je repars pas de ça. Enfin oui il y avait dans... C'est quoi ? C'est dans... Un mix ON je crois. Il y a un mec qui s'était fait sauter dessus. Je sais plus c'était qui. Mais pareil il avait morflé. Mais il avait pu faire les courses après je crois de mémoire quand même. De toute façon on va abandonner Daytona là. C'est sûr qu'on pourra pas faire la course. On est trop affaibli pour ça. On va rejoindre tranquillement l'arrivée. Et euh... On s'arrêtera là dessus. Malheureusement épisode très court cette semaine. Je pensais pas à ça. N'hésitez pas à venir en commentaire. Combien de temps d'arrêt je vais devoir me prendre après une telle chute. Combien de rounds je vais devoir abandonner. Parce que là ça fait vraiment très très mal. Pilote il souffre beaucoup. J'imagine que je vais être blessé aussi en plus. A la fin. Si je suis pas blessé c'est que c'est vraiment bizarre leur fonctionnement de blessure. On va y aller tranquillement. Et on va s'arrêter sur le côté de la piste. Bon bah je vous demande pas si cet épisode vous aura plu. Parce qu'il était très court. Euh... Mais euh... C'est les règles. On joue avec les règles qu'on s'est fixé. Les gros chutes. Et là c'était vraiment un gros accident. Euh... C'est... DNS. Non DNF. Directement. On va se mettre sur le bord de la piste. En ce moment on pourra rester sur le bord de la piste. Oui voilà. On va se mettre là. Et puis bah écoutez on va attendre que l'IA fasse les tours. Les voici. Kenroxen qui gagne. Ce hit. À Daytona. Et nous malheureusement on finira dernier sur un DNF. Tout simplement. Ils nous disent qu'on passe par le LCQ. Mais moi je veux même pas passer par le CQ. On va devoir refaire le LCQ pour le départ. Mais on se mettra juste sur la grille. Et on prendra pas le départ tout simplement. On attendra que l'IA parte. Parce qu'on est quand même obligé de montrer les sponsors. On les laisse partir. Du coup. Bye bye. La chute a été trop viande pour moi. On n'y arrivera pas. Les revoiles qui arrivent. Barcia est toujours en tête apparemment. Qui a même pris une bonne longueur d'avance sur ses coéquipiers. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Brighton qui n'arrivera pas à passer. Du coup voyons voir vite. Barcia qui est passé. Derrière on a Tender. Et Shad Reed et Antignok. Et malheureusement Brighton qui ont fait une belle remontée. Mais ça n'aura pas suffi pour aller chercher la place pour le Main Event. Désolé mec. Mais on a tous les deux souffert. Beaucoup souffert dans ce round. C'est très très compliqué. On va passer l'arrivée tranquillement. Et bah écoutez. Ça va être la fin de cet épisode. On va voir un peu si on arrive à garder la plaque rouge quand même ou pas. Ça va dépendre du nombre de DNS qu'on aura pour le prochain round. Donc de Do Not Start. Le départ qu'on ne prendra pas. On verra bien. Au général on est où quand même. Et oui vous avez souffert d'une blessure grave lors de cette dernière course. Et oui forcément. Forcément une grosse grosse chute. Et on a deux semaines de repos nécessaire. Non je ne veux pas la soigner. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de semaines je dois annuler. Pour me remettre de cette blessure. Sachant que le jeu me prévoit deux semaines. Deux semaines ça va être compliqué. Parce que comme on peut voir juste derrière moi. Cooper Webb est revenu à trois petits points de moi. Donc la plaque rouge est encore chez moi. Mais si j'annule deux rounds ça va être compliqué. Mais ça pourra remettre le championnat en route. Parce qu'on reprendra round 14. Il en restera du coup trois rounds pour remonter sur Cooper Webb. Ça pourrait être bien. A vous de voir. Je vous laisse décider de mon avenir en commentaire. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine après l'opération. Pour voir combien mon médecin et combien vous me dites de faire de pause. C'était Mick Sweat. Ride in. Peace.